Mardi 7 novembre 2023, Anne-Elisabeth était aux commandes de cette à vous sur France 5, comme chaque jour du lundi au vendredi. Mais l'émission ne cesse pas d'érouler comme elle l'avait prévu. L'animatrice a eu un coup de panique. Gros couac mardi 7 novembre 2023 sur le plateau de cette à vous. A l'occasion de la sortie du spin-off d'Aryl Dixon, personnage principal de la série à succès The Walking Dead, Norman Reedus était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoyne. La série dérivée sortira dès vendredi 10 novembre et a été tournée en France, notamment dans un Paris complètement saccagé. L'actrice Clémence Poésie ainsi que Paloma, gagnante de Drag Race France saison 1, donnent la réplique à la star. Un lien avec l'hexagone sur lequel Norman Reedus est questionné. Mais en pleine émission, l'acteur américain a été victime d'un bug. L'interview tourne mal et l'animatrice perd le contrôle. Sur le plateau, l'équipe de cette à vous lance la bande-annonce de Daryl Dixon puis Norman Reedus débarque. En cuisine, Kathleen Clarity, chef chez Extreme Miami et auteur du livre La Nouvelle Cuisine Californienne, s'active aux côtés de François-Xavier Demaison, venu faire la promotion de son nouvel ouvrage tournée générale, Ma Route des Vins. Mais autour de la table, un incident technique casse l'ambiance. D'un coup d'un seul, le comédien de 54 en a plus de son dans l'oreillette, le traducteur est coupé. Vous n'avez plus de micro, tout a été débranché. Vous voulez que je vous le branche ? S'empresse de demander Anne-Elisabeth le moine. Anne-Elisabeth panique, ah merde. Mais plus rien ne fonctionne. Norman Reedus explique que ni son micro ni son oreillette ne fonctionnent. Si Esti alors que l'animatrice panique en plein direct, ah non ça ne marche pas. Ah merde. Alors là s'il n'y a plus de traduction. Alors là si Esti la catastrophe. Finalement, elle décide de poursuivre l'émission, même si son invité ne comprendra pas grand chose. Je continue tranquillou bilou, vous ne comprendrez pas ce que je dis, lâche-t-elle alors. Puis, après un moment de gêne et de malaise, l'équipe de CETA vous parvient à remettre un micro en bon état de marche à l'amoureux de Diane Kruger. Si Esti alors que l'interview reprend comme si rien ne s'était passé quelques instants plus tôt. La magie de la télévision La magie de la télévision Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501